Bonjour et bienvenue dans le monde du Guerreau Loco. Vous savez, je suis un maniaque de l'impression 3D et puis je veux tout le temps améliorer les choses. Puis je suis rendu à un point où ce que je me suis dit, comment je peux améliorer le passage de mon filament de la bobine à la buse? Vous savez, il y a l'extrudeur. Mon extrudeur est un Titan de Tevo qui est quand même très bien. Je pourrais le changer pour un E3D. Cependant, celui que j'ai en place fait bien le travail. Mais le tube de PTFE, vous savez, j'achète mes tubes de PTFE normalement, soit qui viennent avec les buses quand j'achète des E3D V6 ou j'achète des sections génériques de PTFE. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial à vous montrer. J'ai reçu une commande que j'ai passée il y a quelques jours. Je l'ai reçue et je vous montre c'est quoi. J'ai ma commande ici, on va l'ouvrir. Je ne sais pas où est le stock. Alors, je vais couper ce qu'il y a à bord de l'enveloppe. Voici ce que j'ai reçu. Des félicitations. Non, pas du tout. C'est des Capricorn tubing, des tubes Capricorn. La marque est Capricorn. Puis, ils font des tubes PTFE. Il en a envoyé un chaque, excellent. Haut de gamme. Alors, vous allez dire, Dominique, comment un tube de PTFE peut être haut de gamme? C'est la première fois que j'en touche un, mais je comprends pourquoi c'est en haut de gamme. C'est super glissant, c'est super lisse. On dirait quasiment qu'il y a du gras après, mais non, c'est qu'il est tellement lisse. Je vais le comparer à un autre tube que j'ai. Alors, lui, ici, on sent qu'il y a une certaine résistance, mais lui, il glisse extrêmement bien. Rien à voir avec ces deux-là. Puis, je sais que le diamètre de ces filaments, de ces PTFE-là, est de 2 mm. Lui, c'est vraiment 1.75, presque. Je vais prendre mon pied à coulisse. Alors, si on regarde le diamètre extérieur, alors je suis bien à zéro. Diamètre extérieur, je suis à 4 mm. Celui-là, ici, 3.99, 3.93, 3.91. Ça va dire le diamètre extérieur, n'importe plus ou moins. C'est le diamètre intérieur. Pour ça, je vais prendre un bout de filament que j'ai sûrement quelque part ici. Alors, j'ai mon bout de filament. Si je le mesure, 1.74, 1.75, 1.76, 1.73, 1.75. Alors, si on fait une moyenne, je suis autour de 1.74 à peu près. Je vais l'essayer dans un bout de PTFE standard. Bon, le bout est écrasé. Je vais en prendre un autre. Ça passe quand même assez bien. Il y a un peu de friction. En effet, il y a de la résistance. Je le sens. Alors, celui-ci, c'est le TL, à mon souvenir. Le TL, c'est haute performance. Il ne rentre pas parce que mon bout est écrasé. Ça veut dire que le bout est plus droit à l'intérieur. Donc, je vais le couper un peu plus précisément sans écraser mon bout. En diagonale. Alors, il est définitivement plus précis que l'autre. Et voilà. De toute façon, une fois que le bout est passé, ce n'est plus un problème. Oh! Je dois avouer qu'il n'y a pas beaucoup de résistance. Regardez avec la distance avec laquelle je le pousse. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais me positionner ici, comme ça. Alors, c'est un filament mou de PLA. Je suis capable de le pousser à cette distance-là. Je vais essayer avec l'autre, le PTFE. L'autre de PTFE, il y a beaucoup plus de jeu à l'intérieur. Ouais, même s'il y a plus de jeu, il y a plus de friction. Ben oui. OK. Alors, on vient d'essayer l'ETL, maintenant l'EXS, qui est le niveau industriel. Je sens qu'il y a un petit peu plus de friction que l'autre. Mais c'est peut-être juste mon filament. Non, il va quand même bien. Lui, il va particulièrement bien, je dois avouer. Je dois avouer que le XS, il est plus rigide un peu. Non, il est un petit peu plus... Non. Difficile à dire. Lui, il est définitivement beaucoup plus rigide que eux. Puis, au niveau du toucher, c'est incroyable. Je vais le changer sur ma Tornado. Pour le changer sur la Tornado, c'est relativement simple. Puis, il n'est pas très, très long. Puis, je vais le changer aussi sur ma Little Monster. Puis, s'il en reste, je vais en mettre sur toutes mes autres imprimantes aussi. C'est vraiment du tuyau PTFE haut de gamme. Puis, j'ai aussi le coupe-tuyau PTFE de Capricorne. Je vais le montrer ici. Puis, le coupe-tuyau Capricorne. On va regarder comment ça fonctionne. Dans le fond, j'ai pris un bout de tuyau bas de gamme. On le rentre dedans. J'imagine qu'on tourne autour comme un coupe-tuyau. Non. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est le rentrer. Pousser dessus. Et mon tuyau est parfaitement coupé à l'angle. À 90 degrés. Alors, je le rentre dedans. Je pousse. Et voilà, mon tuyau est coupé. Alors, on va regarder comment l'installer sur la Tornado. Alors, peut-être que la vôtre n'a pas ce gros module-là en avant. Moi, j'ai le PTFE. Mais si elle a le couvert de plastique vert en avant. Vous avez juste les deux vis à enlever. Qui sont ici en arrière. Et puis, le devant s'enlève. Moi, je vais simplement dévisser les vis sur le côté. Et puis, pousser. Donner du lousse à mes fils. Puis, pousser pour faire sortir la buse en bas. Parce que mon tuyau de PTFE est collé à l'intérieur de mon heatbreak. Alors. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Je vais descendre la caméra un peu. On voit mon bout de tuyau PTFE ici. Alors, je vais donner un petit peu de lousse à mes fils ici. pour le descendre encore un peu plus. Dans le fond, il faut que je décolle cette partie-ci. Je vais tenir cette partie-ci avec une clé. On voit qu'il y a un petit côté plat ici. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais zoomer encore plus. Il y a un petit côté plat ici que je vais tenir. Et puis, je vais essayer de tourner mon tuyau PTFE pour l'enlever. C'est du 6 mm. Et puis, avec mes pinces, je vais tourner un petit peu pour le décoller. Et voilà. Maintenant, j'appuie sur mon petit rond de mon connecteur ici en haut. Là, j'ai moins de place à cause de mon conduit. Bon, il ne veut pas sortir parce qu'il est endommagé. Alors, je vais le repousser dedans. Et puis, je vais venir le couper ici. C'est important de garder tous les bouts pour savoir quelle longueur vous aviez à l'intérieur de la buse. Et puis, maintenant, je vais le sortir. Et je vais l'enlever d'ici aussi. Si mon connecteur le permet, des fois, il s'endommage. Et voilà. Alors, assurez-vous d'avoir la longueur. Puis, je vais mettre le tube industriel. Alors, je prends mon bout que j'ai coupé. Plus mon autre bout. Et je vais couper à cette distance-là. Avec mon nouveau coupe PTFE. Et voilà. Excellent. Maintenant, j'ai regardé. Il y a toujours une marque ici. On peut voir jusqu'à quelle distance la buse était rentrée à l'intérieur de celle-ci. C'est important qu'elle soit rentrée jusqu'au fond. Je vais zoomer ici. Je vais descendre ça un peu. Ou je vais tout remonter ma tête. Ça va être plus facile. Alors, c'est vraiment important que ce soit rentré jusqu'au fond. Alors, ce que je vous recommande, rentrez-le jusqu'au fond. Ensuite, faites une petite marque dessus avec un crayon pour savoir que vous devez le rentrer jusque-là. Ensuite de ça, passez votre filament dans le connecteur. Et voilà. Assurez-vous qu'il rentre jusqu'au fond. Appuyez sur la partie en plastique de votre connecteur pour faire remonter le tuyau. Et voilà. Montre-le다가 bien tout un très confort. Donc, on enMon chronique de votre situer. Et voilà, assurez-vous que la tête est droite, on resserre les vis sur le côté, et de 1, et de 2, et ensuite on vient rentrer ça dans l'extraudeur, moi j'ai passé dans un petit velcro qui est ici. Et dans un deuxième, et on rentre ça, je vais vous montrer un autre truc, votre tuyau de PTFE doit rentrer à peu près jusqu'ici dans votre extrudeur, alors prenez une mesure approximative, et puis comme là vous voyez il est comme coincé mais il peut rentrer plus loin que ça, vous voyez, et voilà. Alors je m'assure qu'il est bien rentré jusqu'au fond ici, et là, et voilà, mon tube Capricorne est installé. Chaque imprimante peut être différente pour la technique pour changer le tuyau de PTFE, mais en général ça fonctionne comme ça. Aussi avec la Monopresse, c'est le même principe, la Tarantula, même principe, la Little Monster, même principe, la Eiffelsun, même principe. Alors en général, la plupart des imprimantes fonctionnent comme ça, c'est pas plus compliqué. Je vais faire des tests dans les prochaines semaines pour voir si ça va mieux. Théoriquement, avec ça, on a plus de précision, surtout pour imprimer du flex. Lorsque j'imprime du flex et qu'il y a un lousse dans ma gaine, on sait que l'intérieur normalement est à 2 mm, tandis que ceux-là sont à 1.75 ou un petit peu plus qu'1.75, pas beaucoup plus. Donc mon flex ne peut pas se compresser à l'intérieur de ma gaine, puis il y a moins de friction, donc lorsqu'il arrive à ma buse, il sort plus facilement. Ça doit aider énormément pour imprimer du flex. Présentement, ma Little Monster imprime du polycarbonate. C'est un travail assez long que je fais dessus, mais je ne vais pas l'arrêter, mais dès que je peux, je vais changer ça pour un morceau de tube Capricorne. Parce qu'avec elle, j'imprime du flex et la météo est un peu étrange. J'ai bien hâte de l'essayer. Alors les liens de Capricorne Tubing vont être d'en bas ici. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Merci. Sous-titrage ST' 501